Bonjour à tous, bienvenue sur ABC Juris. Aujourd'hui, je vais vous présenter les points à connaître pour traiter de la procédure d'impeachment lancée contre Donald Trump aux États-Unis. Alors, quelles sont les différentes thématiques sur lesquelles vous pouvez tomber lors de l'oral d'anglais ou plutôt, quels sont les points à connaître pour pouvoir traiter de n'importe quel sujet dans le cadre de l'oral d'anglais du CRFPA ? Alors, tout d'abord, il convient de connaître la chronologie de la présidence de Donald Trump. Vous devez connaître les dates phares, savoir quand est-ce qu'il a été élu, quand est-ce qu'il est devenu président et quand est-ce que son mandat s'achève. Il faut également savoir que l'élection présidentielle, la prochaine, aura lieu en novembre 2020. Ça suppose aussi d'avoir un minimum de connaissances concernant les institutions américaines. Comment est-ce qu'il a été élu président ? Quelle est la répartition des rôles avec le pouvoir législatif, les deux assemblées, et le pouvoir judiciaire ? Enfin, il faut connaître aussi l'histoire de la procédure. Qu'est-ce que c'est que cette procédure d'impeachment, de destitution du président ? Comment ça fonctionne ? Et il faut savoir qu'il n'y a eu que quatre procédures, si on compte celles actuelles, dans l'histoire des États-Unis. La première contre Andrew Johnson en 1868, une contre Nixon en 1974 et une contre Clinton en 98-99. Aucune des procédures n'a abouti à la destitution du président. En revanche, Nixon en 1974 a démissionné avant la fin de la procédure. Il y avait quand même de grandes chances pour que si la procédure arrivait à son terme, il soit destitué. Il faut aussi connaître l'affaire Trump elle-même. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi est-ce qu'il y a un problème avec un coup de fil au président ukrainien ? Qui est Joe Biden, celui qui est concerné ? Quel est le problème ? Quel est le contenu de la conversation ? Et pourquoi les démocrates considèrent que Trump a agi contrairement aux intérêts de la nation ? Et pourquoi le président ukrainien ? Quels sont les liens entre le président ukrainien et les États-Unis dans cette affaire ? Voici les points qu'il est impératif de connaître pour pouvoir traiter de tout sujet en lien avec la procédure d'impeachment. Pour ceux qui sont membres de mes fiches CRPA, je suis en train de préparer une fiche sur cette procédure pour le résumé. Pour ceux qui sont membres du groupe Facebook d'anglais juridique, cette semaine, toutes les vidéos, articles de journaux, enfin le thème de la semaine, c'est la procédure d'impeachment. Donc vous aurez toutes ces informations tout au long de la semaine et le live de vendredi sera évidemment consacré à des explications sur cette procédure. Donc je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos sur ABC Juris et pour vous présenter les prochaines thématiques à connaître pour l'oral d'anglais du CRPA.